Michel Vielli n'a pas eu une enfance facile. Placé à l'orphelinat de Fribourg, il raconte après des années de silence les sévices qu'il y a subis. Les sept premières années, j'ai eu un directeur très sévère, vicieux, avec qui il nous battait. Et puis lorsqu'un enfant n'était pas content ou pas d'accord de faire telle et telle chose, la soeur nous prenait la tête, elle nous trempait la tête dans l'évier, on se débattait tout ce qu'on pouvait, et puis devant tout le monde, elle nous laissait tout nu devant les autres enfants. Donc il n'y avait absolument pas de respect du corps de l'enfant. Ce qui a été le plus grave, c'est qu'on était très affamés. Moi personnellement, et même d'autres enfants, on était très faibles, on était malades. Quand ma maman est morte, j'avais un prêtre qui m'avait demandé de venir de temps en temps chez lui. Oui, c'était pour me réconforter par le départ de ma maman qui est morte le jour de Noël. J'ai été abusé par lui sexuellement. Et là, j'ai aussi été de nouveau abusé par un des éducateurs. J'ai plusieurs jeunes avec qui j'ai vécu dans cet orphelinat, qui se sont suicidés, qui sont morts, qui ont fini dans l'alcool, dans la drogue. Au plus profond de moi, dans mon corps, les séquelles de tout ce que j'ai vécu, ce sont des choses qui sont tellement dures, qui sont au fond de vous-même, et elles resteront toute votre vie. Ce que je reproche personnellement, moi maintenant, et ça c'est la chose la plus dure, c'est qu'on ne m'a pas donné le droit, quand j'étais enfant, de pouvoir faire une école primaire, faire l'école secondaire, faire un apprentissage avec un CFC, devenir un homme que tout enfant a droit quand il est sur cette terre. Michel Véli s'est adressé aux autorités cantonales fribourgeoises pour obtenir qu'elles reconnaissent l'injustice dont il a été victime. Sous-titrage Société Radio-Canada